Gégé, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Bah c'est une horloge. C'est une horloge avec ta tête et tout, les boutons... Tu aurais pu au moins en faire un réveil. Oui, oui j'aurais pu en faire un réveil, mais dans un premier temps je trouvais que c'était cool, c'est simple, un hommage quoi, tu vois. Gégé, il serait temps de te sortir les doigts. Ok, donc là tu viens d'arriver et tu me saoules déjà. Parce que moi je te fais un truc qui a quand même de la gueule, ça a quand même de la gueule. Toi tu viens en plus sur ma chaîne pour m'expliquer comment faire. Donc là tu commences à me gonfler sévère parce que sur ma chaîne je fais ce que je veux, ok ? Dans ce cas, je rentre chez ma mère. Oui voilà, bah t'as qu'à faire ça, allez. Comme je le disais, il s'agit d'une horloge, une horloge toute simple, alors effectivement peut-être que j'en ferai un réveil par la suite avec la voix de Dark Vador qui sort directement du casque, mais dans un premier temps je voulais quelque chose d'un peu simple, voir si ça intéresse, parce que si ça intéresse pas je vais pas me... Et bien comme d'hab tu trouveras en description les modèles à imprimer, les composants à acheter, le code à envoyer, enfin tout ce qu'il faut quoi. Allez, je t'explique comment on fabrique ça. On a pas mal d'éléments à souder, on va commencer par ce petit module RTC. Donc c'est une horloge, c'est juste pour avoir un temps le plus juste possible. Vous verrez que derrière il y a un emplacement pour mettre une pile ou une batterie. Alors dans mon tuto moi je l'utilise pas du tout, et je vous conseille d'ailleurs de pas en mettre, parce que sinon en fait quand vous le brancherez en USB, il va tenter de recharger la pile qu'il y a derrière. Donc si vous mettez une pile c'est problématique, d'autant plus que je n'utilise pas cette pile dans mon tuto, puisque en fait l'heure n'est pas sauvegardée. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va souder les 4 fils ici, donc on aura un GND, un VCC, SDA et SCL. Une fois que vous avez soudé ces 4 fils, on le met de côté. Ensuite vous prenez l'afficheur et on va souder pareil 4 fils ici. Donc là vous pouvez souder d'un côté ou de l'autre, ça revient au même. Pareil, on le met de côté, on va le ressortir tout à l'heure. Maintenant on va passer au bouton des heures. On va lui mettre des fils à l'arrière, je vais vous expliquer un peu comment on fait. Donc là vous allez voir sur le schéma, le NO va aller à la carte Arduino. Le C ça sera le commun, on va le mettre à un GND. Ensuite le plus et le moins c'est pour faire briller la LED qui est à l'intérieur. Donc le plus il va aller directement au VCC et le moins on va aller le câbler sur NC. Donc là celui qui est connecté sur le moins, on va directement le repiquer sur le NC parce que le NC en fait est connecté au commun. Donc au GND. Donc ça permet d'économiser un petit peu de fil. Maintenant on va faire la même chose avec le bouton des minutes, le bouton vert ou le bouton bleu en fonction de ce dont vous avez choisi. Donc là on va faire exactement la même chose, on va le câbler de la même manière. Donc pareil, on le met de côté. Alors ça c'est une option, c'est facultatif. C'est des LED qui vont aller se placer dans la tête ici pour faire briller en fait un peu le casque. Donc le but c'est de faire briller ici derrière. Donc c'est facultatif, vous n'avez pas obligé de le mettre. Moi je trouve que ça ramène un petit truc, un petit peu sympa. Donc voilà, ça vaut le coup. Là c'est tout bête, vous pouvez mettre une, deux ou trois LED en fonction de la lumière que vous voulez avoir. Vous avez juste à souder les trois fils, le plus simple, le DIN et le GND. Une fois qu'on a préparé tous nos composants, on va commencer par mettre l'afficheur à l'intérieur. J'ai fait un emplacement qui est fait pour ici avec des petites encoches. Donc là vous le mettez à l'emplacement ici. Ensuite vous l'enclenchez d'un côté là et de l'autre côté vous avez juste à pousser pour clipper. Alors maintenant qu'on a l'afficheur, on va mettre les deux boutons. Là on passe dans le trou et on met l'écrou derrière. Le deuxième. Maintenant ce qu'on peut faire, on va prendre le bas du casque, on va l'enfoncer ici. Donc là normalement si les codes sont bonnes, vous voyez ça s'enfonce et ça tient plutôt bien. Si jamais ça bouge un peu trop, n'hésitez pas à le coller. Ensuite on prend les LED et on va le passer dans le trou. Donc si vos LED sont autocollantes, vous voudrez bien le coller ici par exemple. Maintenant que tout ça est en place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les fils rouges. Donc les VCC et tous les fils noirs et on va les rassembler dans des petits borniers. Alors moi c'est des borniers vagueaux comme ça parce que je trouve qu'ils sont très pratiques. On va faire pareil avec les fils noirs. Et maintenant on peut sortir notre carte nano et on va lui mettre un fil rouge et un fil noir et on va les placer dans les borniers aussi. Donc vérifiez bien que tous les fils rouges et les fils noirs sont rassemblés. Ensuite il vous reste tous les fils qui vont être soudés directement sur la carte nano. Donc là il suffit de regarder le schéma et de le suivre. Tout est soudé sur la carte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le programme tout de suite pour vérifier déjà si tout fonctionne. Comme ça, s'il y a un problème, un court circuit, on peut modifier tout de suite sans avoir à tout démonter. Donc on le connecte. Voilà le code que je vais vous fournir. On me pose régulièrement une question qui est liée à une erreur qui est no such file or directory. Donc ça, pour régler cette erreur, moi j'ai fait une vidéo à part sur ma chaîne. Je vous mets le lien juste là, là, qui va apparaître. Donc tout ce que vous avez à faire, là, c'est d'aller dans outils. Ensuite, sélectionnez les bons ports COM. Donc moi, mon Arduino est connecté sur le COM 3, mais ça peut être un autre port. Ça dépend complètement de votre ordinateur. Ensuite, dans les cartes, vous choisissez l'Arduino nano. Voilà. Et processeur, vous mettez bien celui-ci, le old bootloader. Atmega328P. Et vous avez juste à cliquer sur Upload. L'Upload est terminé. Si tout s'est bien passé, normalement, de l'autre côté, tout fonctionne. Donc on va aller voir ça. Alors nous voilà de retour avec le programme qui a été envoyé. Donc là, on peut regarder. Là, l'heure s'affiche. OK. Tous les boutons fonctionnent. Et la lumière fonctionne ici. Ça arrive régulièrement qu'il y a un problème, un fil qui est dessoudé, etc. Là, pour le tuto, évidemment, vous ne voyez pas ce genre d'erreur. Mais ne vous inquiétez pas. Si ça ne fonctionne pas du premier coup, ce n'est pas très grave. Vous avez juste à revérifier tous vos câblages, etc. Bien regarder si c'est alimenté. Et en général, ça finit par bien se passer. Maintenant, on va placer la carte nano dans le modèle. Donc là, il y a un emplacement qui est fait pour juste là. Donc il faut le mettre. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu comment on le met. Faites la carte. On la glisse d'abord en avant ici. Et on la clip dans le fond. On met tout ça dedans. Vous avez le capot qui permet de refermer. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre les deux éléments ici. Le casque. Voilà. Abonne-toi maintenant à la chaîne.